Monsieur Bourobou et Pembia, bonjour. Bonjour. Je vous signale que nous sommes en direct sur Life Africa TV, qui est la page de la chaîne de télévision du président Elu Jean Ping. Nous allons avoir un petit entretien avec Monsieur Bourobou et Pembia. Monsieur Bourou et Pembia, vous faites partie du front de ceux qui refusent cette organisation des élections législatives. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un gars qui vous regarde par rapport à cette élection à venir ? Je fais partie de ceux qui sont dans le front du refus. Les gens font une confusion entre boycott et empêchement. Nous nous disons que nous empêcherons la tenue de ces élections législatives. Tout simplement pourquoi ? Parce que nous avons l'impression que dans ce pays, les gens ont la mémoire courte. Remember les événements de 2016, où plusieurs de nos compatriotes ont été tués de sang-froid, où une victoire du peuple gabonais a été volée. Vous savez que la majorité, plus de 60% des gabonais, ont voté Monsieur Jean Ping. Et nous arrivons à ces fameuses élections législatives où on nous dit qu'il faut y aller. D'autres entretiennent une thèse totale, tellement erronée, sur laquelle ils arriveront au pouvoir en gagnant ces élections-là. De mémoire de gabonais, on n'a jamais vu un gouvernement qui organise des élections et qui les perd. Vraiment, il ne faut pas se tromper. Cette thèse, je la trouve erronée tout simplement parce que ce sont les mêmes acteurs qui dirigeaient nos élections présidentielles, qui sont toujours en place. Vous avez la présidente de la Cour constitutionnelle qui est là. Vous avez cette fameuse CGE, quand vous la regardez. Ce sont des acteurs qui travaillent avec le pouvoir que l'on a mis là. Il s'agit véritablement d'une blague. Nous, nous aimons ce pays. Nous ne nous prétendons pas plus gabonais qu'eux, que les autres. Nous disons tout simplement qu'il faut que les choses changent dans notre pays, que nous changions de paradigme. Le Gabon, nous n'avons pas un autre pays de substitution. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai que ce Gabon-là. Alors, nous avons, en 1990, opté pour la démocratie pluraliste, en croyant qu'on allait améliorer notre démocratie. Mais tout va à volo. Nous avons fait un panarié considérable. Regardez comment les choses se passent dans le pays. C'est la cour du roi Péto. Le Gabon est devenu une pétrodière. qui mène des vacances qui relèvent de la loi, sont reportées par le bon vouloir d'un ministre ou du premier ministre. Non, ce n'est plus un pays. Nous ne savons pas par qui nous sommes gérés. Et nous disons qu'il faut qu'on empêche ces élections législatives là. Parce qu'il faut faire le distinguo entre le boycott et l'empêchement. Mais certains pensent qu'en allant aux législatives, ils iront mieux revendiquer la victoire du président Jean Ping à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça ? Un éni, c'est faux. Ils vont revendiquer parce que, je ne sais pas s'ils lisent dans une boule de cristal, ils voient déjà le nombre de députés qu'ils auront. Alors, le pouvoir ne peut pas perdre ces élections-là. Ils ont déjà tout mis en place pour pouvoir les gagner. Les gouverneurs sont leurs gouverneurs, les préfets leurs préfets. C'est des gens grandement politisés qui ne travaillent que pour le pouvoir. Nous disons qu'il ne faut pas se tromper, parce que ce sera une erreur de plus. Comment peut-on comprendre que la province du Haut-Tougoué, parce que moi aussi je suis du Haut-Tougoué, et plus de 11 députés, et le même nombre de députés, de candidats, que la province de l'Estuaire, ou sinon plus. Cela augure déjà de ce qui est en train de se tramer, et qui va nous amener encore dans des lendemains incertains. Non, ceux-là se trompent. Ils se trompent grandement, et je suis prêt à parier avec eux. Oui, M. Bouroubou. Hier, nous avons entendu la composition du nouveau centre gabonais des élections. Là-dedans, de ce que nous connaissons, il n'y a qu'un seul nom que nous reconnaissons, le nom de Nzingé Maïla, les autres sont des inconnus dans l'opposition pour nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Tout simplement, ce que je disais tantôt, tout se prépare. Ils sont en train de préparer leur victoire. C'est cette victoire qui va légitimer leur pouvoir. Le reste, ce ne sont que des gens qui n'ont aucun positionnement, mais que nous connaissons bien, aucun positionnement politique. Ils vont là où il y a le goût du lucre. Tout simplement, et je crois qu'ils sont déjà instrumentalisés, et je suis persuadé que le plan qui se prépare est déjà mis en place. Tout cela est déjà joué d'avance. Il n'y a pas d'opposant véritable, à part M. Nzingé Maïla, dans la composition... Qui sera mise en minorité, en plus. Absolument, absolument. Ils tomberont tous d'accord, parce que Savoie ne sera pas prépondérante. Donc, on va encore au-devant des problèmes que nous ne pourrons pas résoudre. On aura beau crier au loup, ces gens-là passeront toujours en force. Et par rapport au front du refus, vous avez commencé un certain nombre de causeries dans les quartiers. Vous continuez, vous allez continuer ce week-end ? Nous avons pris, nous avons amorcé un départ. Nous allons mettre en place l'artillerie lourde pour pouvoir aller de quartier en quartier, de maison en maison, pour empêcher cela. Pour empêcher qu'il y ait des élections. Donc, advienne que pourra. Alors, M. Bourbou, nous allons vers la fin de cette petite interview. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux milliers, aux centaines de milliers de Gabonais qui vous suivent, qui continuent à faire confiance au président élu Jean Ping ? Vous savez, ce n'est pas souvent facile pour ceux qui ne le voient pas comme vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces populations ? Je leur dirais tout simplement de continuer à faire montre de patience. Les jours qui arrivent seront des jours radieux pour les Gabonais. Parce que quand on observe la vie politique de notre pays, on se rend compte que tout va à volo et que ce régime finira par tomber. et il tombera bel et bien. Alors, Gabonais et Gabonais, il y a confiance au président Ping. Quelqu'un se ferment de perspicacité, de ténacité. Et qui nous dit tous les jours qu'un jour, ce peuple-là sortira de son esclavage ? Parce que quand vous regardez notre configuration politique, nous devenons les esclaves des bongos. Il faut qu'on mette un terme. Et moi, personnellement, je suis confiant pour la vie. Et je sais que les jours radieux arrivent, nous allons fêter ensemble. Gardez votre positionnement Gabonais et Gabonais. Ne vous laissez pas attendre rire. Devenez même plus rude. Mais alors, je dirais aux femmes, c'est vous les femmes qui apportez la révolution dans un pays. Quand quelqu'un me pose la question, mais que fait le président Ping ? Moi, je retourne toujours la question. Mais vous, que faites-vous ? Il faut que nous nous mobilisions tous pour faire face à l'adversité, afin que...